Musique Bonjour, je vais faire une petite revue rapide sur un truc que j'ai acheté je crois que c'était l'année dernière quand je dis un truc ben c'est un truc en fait c'est un c'est un couteau c'est le Ritter RSK MK5 c'est un couteau de survie vendu par CRKT c'est un couteau qui est censé vous sauver la vie lorsque vous en aurez besoin alors quand je dis que c'est un truc ben voilà quoi je l'ai acheté je voulais voir ça coûte ça coûte 25 balles avec un petit cordon comme ça qui permet de le je sais pas de l'attacher c'est supposé en fait aider la prise en main donc voilà c'est un petit couteau c'est mignon petit couteau squelette finition stonewash fabriqué donc par CRKT vous pouvez voir qu'il est designé et inventé par Doug Ritter alors Doug Ritter c'est un aventurier c'est un spécialiste de l'aventure et de la survie et CRKT lui a demandé de pondre un petit couteau qui serait censé vous sauver la vie dans n'importe quelle circonstance si à condition de l'avoir sur soi bien évidemment quelque chose que vous pouvez emmener dans une boîte de type les bonbons altoïdes là qu'on trouve pas communément communément aux états unis c'est une c'était une taille standard donc ce Doug Ritter là il a inventé ce petit couteau si vous regardez sur internet il ya tout un tas de vidéos qui montrent la façon de s'en servir vous pouvez le fixer sur un bâton comme ça pour en faire une lance vous pouvez lui fabriquer un manche pour pouvoir l'utiliser bon le dessin a été censé comment dire favoriser la prise en main moi j'ai essayé personnellement je trouve ça très inconfortable on a beaucoup de mal à le tenir entre les doigts honnêtement je bon je me doutais que pour qu'un couteau de cette taille là de toute façon ça risquait pas de faire des de faire des étincelles quoi comme on dit mais là honnêtement je n'ai pas très bien compris j'ai pas très bien compris soit disant c'est le couteau avec lequel vous pouvez vous pouvez même couper du bois il démontre il ya même des vidéos où ils vous montrent comment vous pouvez couper du bois avec ce petit couteau alors franchement pour finir avec des ampoules bon qu'est ce que c'est que des ampoules aux mains quand on quand on a que ça pour se sauver la vie donc je veux bien je veux bien il est vendu donc dans une petite boîte avec alors ça c'est les petits accessoires que moi j'avais mis dedans un petit miroir de un petit miroir de signalisation acheté sur un site chinois ça coûte 3 euros ça et puis des petits bâtons de fire steel que j'achète 10 par 10 j'en mets un petit peu partout dans mes dans mes trousses d'essai à différents endroits parce que c'est toujours bon d'en avoir un c'est toujours bon d'en avoir un comme ça sous la main et puis donc voilà ce petit couteau est vendu comme ça avec avec un petit étui en plastique son petit cordon et se range dans sa petite boîte dans sa petite boîte avec son petit cordon et voilà vous avez le crkt le ritter rsk mk5 alors il existe le mk6 qui est un peu le même principe en un peu plus gros avec une lame un peu plus longue une forme un petit peu plus tordue mais la même épaisseur et puis je crois qu'il en existe aussi un autre modèle petit peu plus petit peu plus gros encore enfin bon c'est un couteau squelette alors bon vous mettez un peu de caractère de par rapport de coup de paracord zut vous mettez un peu de paracordes autour pour le rendre plus confortable mais bon ça reste quand même un truc qui tient à peine sur deux doigts vous avez fourni avec l'histoire de ce petit couteau la photo du fameux doug ritter la façon dont il l'a fabriqué dont il l'a pensé et toutes les choses avec lesquelles vous pouvez faire les toutes les choses que vous pouvez faire avec voilà bon faut beaucoup d'imagination pour savoir ce qu'on peut faire avec au niveau des caractéristiques techniques ou plutôt les mensurations et du poids alors là bon le poids je laisse même pas je vais le peser directement avec son étui parce que sinon ça va même pas déclencher la balance alors est ce qu'elle veut bien s'allumer voilà voir tout de suite que ça fait alors vous avez 31 grammes 31 grammes avec son étui et sans son étui les mensurations donc l'acier c'est du 2 cr 13 c'est du c'est un acier a priori qui doit être je sais pas s'il est inoxydable j'en ai pas l'impression donc c'est du 2 cr 13 à 51 53 hrc pas super dur mais bon pas super dur mais certainement très facile à réaffûter quand on en a besoin mon avis ça doit facilement se s'affûter sur une pierre ça ça coupe plutôt pas mal je vais tout de suite vous faire une petite démonstration sur mon papier pourri on va rigoler un petit coup alors voyons voir ah ouais ça coupe plutôt même bien ah ouais il est très bien appuyé je l'ai jamais je l'ai jamais repris pas mal je n'y ai pas touché en fait depuis que je l'ai acheté je l'ai laissé dans sa boîte je suis même sûr que je pourrais me raser le bras avec pas tout à fait pas tout à fait voilà donc ce petit couteau que vous trouvez à 25 euros sur différents sites internet je crois que je l'avais acheté sur la coute à l'étangé celui ci quand je regarde quand on regarde sur amazon amazon le vent à plus de 30 euros là honnêtement c'est très exagéré pour ce petit truc voilà donc c'était le le cr kt rsk mk5 un couteau qui est supposé vous sauver la vie si vous avez envie d'avoir une blanche comme ça sur vous je vous mettrai je vous mettrai dans la vidéo quelques quelques photos parce que il est également vendu d'après ce que je crois moi je l'ai acheté le couteau seul avec la boîte vide vous pouvez l'acheter avec un kit de survie qui comporte divers éléments sifflet et c'est c'est un format classique c'est rkt cette boîte là vous pouvez en trouver un peu partout c'est un peu la même c'est la même boîte exactement la même boîte que et si propose pour pour y mettre ce kit de survie désolé on retrouve toujours un fire steel etc etc ça cette petite boîte elle est toujours avec mon couteau ici sinon sinon sur sur amazon vous pouvez trouver ces boîtes là en aluminium c'est exactement les mêmes dimensions plutôt joli on peut les acheter par par cinq ou par dix pratique j'en ai acheté quelques unes c'est très pratique pour ranger le truc et puis pour mettre au fond un sac à dos avec un petit vous mettez un peu de scotch tour et puis voilà vous avez une boîte étanche voilà voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit couteau qui ne vous servira probablement à rien à part vous curez les ongles si vous en avez besoin si vous avez l'habitude de l'habitude de l'affronter la nature et qu'un jour vous devez vous retrouver en perdition par exemple si vous allez skier hors piste que vous perdez et que vous devez passer la nuit dehors et que vous savez pas quoi faire et ben vous sortez votre petit cercle à t vous curez vous curez les ongles ou alors vous taillez vous gravez des petits coeurs dans les mélèzes autour de vous s'il y en a en attendant les secours c'est tout ce que j'ai à dire honnêtement je vois pas en quoi un truc comme ça peut nous sauver la vie franchement d'un autre côté je me suis jamais mis en condition d'être obligé de le faire peut-être qu'un jour j'essaierai mais bon pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour à bientôt au revoir et merci merci